Salut à toutes et à tous, on est sur la voie verte avec l'ami Jacques Barge sur la reconnaissance du BikingMan Aura et je vais partager avec vous aujourd'hui quelques tuyaux sur comment s'habiller par grand froid puisque là on a pris cher avec des températures jusqu'à moins 6, moins 7 donc je vais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre de pouvoir résister à cette période hivernale qui arrive et pédaler avec plus de plaisir mais avant ça, j'ai une gueule merci Jacques donc comment résister par grand froid, quelques tuyaux je vais déjà commencer par les extrémités du corps parce que c'est important de bien courir aux extrémités puisque c'est souvent de là que partent les ennuis c'est à dire le début des sensations de froid et potentiellement d'hypothermie si c'est plus grave donc pensez à bien vous protéger les mains bon alors en l'occurrence il fait 7 degrés donc mes deux paires de gants sont dans ma sacoche de bikepacking à l'arrière et je transporte quand il fait jusqu'à moins 6, moins 7, voire moins 10 deux paires de gants une paire en néoprène et une paire péruvienne ça c'est par amour du pays je vous montrerai tout ça en fin de vidéo la totalité des équipements ça c'est pour les mains pensez à bien vous les protéger les deux paires ça permet aussi quand vous avez un parcours qui est très frais de pouvoir panacher en fonction du froid en question c'est à dire de pouvoir changer sur une paire ou d'une paire à l'autre ou doubler ou même pas du tout comme en ce moment pour éviter de transpirer ça paraît bête mais la transpiration est un élément extrêmement important quand il fait froid bien arriver à réguler le corps et sa température c'est primordial notamment par rapport aux calories que vous allez brûler ça c'est pour les mains même principe pour les pieds couvre chaussures obligatoires les amis plus ou moins épais moi je vous recommanderais couvre chaussures en néoprène ça permet de pouvoir vraiment être protégé du vent et du froid je vous montrerai une référence qui date du roi Hérod et que j'ai emporté en Amérique du Sud et qui marche très très bien mais vous pouvez également panacher avec deux types de couvre chaussures un léger et un lourd pour pouvoir éventuellement les doubler même principe que la couche pour les habits multiplier les couches ça permet de pouvoir résister davantage au froid ça c'est pour les deux extrémités donc les mains et les pieds pas négliger également les oreilles avec un cache-coup en l'occurrence je l'ai là et quand il fait très froid je le mets directement sous mon casque pour me protéger les oreilles parce que sinon ça peut très vite être très très désagréable selon les sensibilités de chacun j'ai également une écharpe dans ma sacoche de bikepacking qui me permet quand mon cache-coup est sur ma tête de pouvoir me protéger le cou ça c'est très très pratique on recommande également surtout sur la longue distance donc ça c'est pour vous protéger la tête et le cou anecdote mais qui n'en est pas une le froid aura tendance en plus à vous enlever la fine couche de protection de larmes que vous avez sur les yeux donc je vous recommande bien sûr de toujours naviguer les amis avec des lunettes parce que ça vous protège les yeux et que sur le long ça peut provoquer une fatigue qui est désagréable et même une perte de précision au niveau de vos facultés oculaires donc les paires de lunettes à ne pas négliger les yeux font partie de ces extrémités à protéger donc ça c'est pour les mains les pieds les oreilles la tête et les yeux maintenant passons sur la partie principale qui est le corps au niveau du corps j'ai déjà fait un tuto sur les habits et comment s'habiller à vélo que je vous recommande de regarder attentivement en complément de cette vidéo sur le corps il faut travailler bien sûr sur le multicouche qui vous permettra de pouvoir à la fois multiplier les couches pour la chaleur mais également de permettre de ventiler tout ça puisque vous allez transpirer quand vous allez pédaler et le but c'est d'arriver à ventiler correctement en fonction des couches pour évacuer cette transpiration efficacement plus vous allez pousser fort plus vous allez transpirer plus vous allez transpirer plus vous allez avoir froid dans les descentes donc il y a également cette gestion de couches à accoupler avec la puissance de pédalage et votre cadence comment est-ce que vous allez pédaler dans l'école plus vous pédalez fort plus vous allez prendre de risque de transpirer donc d'avoir froid dans les descentes donc parfois il vaut mieux lever le pied consommer moins d'énergie et être plus tranquille dans la descente puisque vous aurez moins transpirer là en l'occurrence je vais vous donner quelques tuyaux ma première couche c'est pas Dimitri comme dans Seigneur des Anneaux mais presque je vais vous la montrer j'ai une première couche ici sous mon cuissard qui est manche courte qui est très très bien parce qu'elle ventile très bien par dessus j'ai un maillot merino des amis de fausse route de marque française fabrique tout ici qui est vraiment sympa parce que du coup ça a la particularité d'être relativement ample et très agréable à porter et de ne pas avoir les élastiques c'est une chose bête mais sur le long c'est pareil ça peut provoquer des ennuis d'avoir les élastiques qui viennent vous serrer de manière trop importante le bas du ventre alors que quand vous êtes sur les cocottes vous avez tendance à vous pencher vers l'avant donc à venir appliquer une pression qui n'est pas agréable quand vous avez plein de couches avec des élastiques superposés qui viennent appliquer une pression sur votre ventre donc regardez ce que fait la marque fausse route c'est pas mal ce maillot merino puisque par grand froid ça ventile très bien ça sèche très bien et ça ne sent pas ça c'est vraiment bien pour le vendre un matin donc je vous recommande de regarder ça par dessus j'ai bien sûr ma veste hiver que j'ai transportée partout en Jordanie et également au Pérou qui est une veste longue et épaisse et en complément de ça j'ai trois choses une doudoune légère que j'emporte partout maintenant qui permet vraiment de résister à des températures extrêmes par dessus ça un gilet jaune qui est à la fois qui sert office de visibilité mais aussi de mini polaire à manche courte et encore par dessus ça j'ai un coup de vent qui me permet vraiment d'être la dernière barrière quand j'ai trop froid donc là en l'occurrence sur la roco du Nike Manora je l'ai utilisé dès lors qu'il faisait moins 6, moins 7 notamment en descente avec l'humidité il y avait une sensation ressentie qui était plutôt de l'ordre du moins 10 ou du moins 12 donc au total si je calcule bien ça fait 1, 2, 3, 4, 5 6 couches au total que je transporte dans ma sacoche de bikepacking 11 litres qui est vraiment pratique et qui est du coup pleine de mes réparations et de mes habits ça c'est pour la partie on va dire haut du corps principale ne pas négliger également parce que là on ne les voit pas avec ma veste j'ai des manchettes que je porte et qui me permettent de pouvoir enlever cette veste quand j'ai vraiment trop chaud et de pouvoir la remettre mais toujours rester couvert au niveau des avant-bras détail également bien sûr avec les jambières les jambières épaisses qui permettent de pouvoir se protéger les guiboles quoi qu'il arrive et le cas échéant de les descendre au niveau de la cheville quand vraiment il fait chaud avant la tombée de la nuit là il compte vraiment à faire donc impératif parce que ça vous permet d'être modulaire à 100% et de pouvoir changer en permanence de stratégie puisque le but vous l'avez compris dans le froid c'est pas d'avoir une énorme doudoune qui ne ventile pas et à terme de transpirer mais au contraire de toujours s'adapter en fonction de la température de l'hygrométrie du vent et de tout ce qui peut se passer sur la route comme par exemple ceci proximité de l'isère donc beaucoup d'humidité contexte très différent de ce qu'on a vécu dans la trilogie de la chartreuse un petit peu avant allez ne partez surtout pas je vous emmène pendant quelques minutes à l'intérieur au chaud pour vous présenter en détail tous ces équipements ça vous permettra d'avoir une idée des marques que j'utilise mais surtout des références pour vous faire après votre propre checklist pour résister au grand froid allez on y va donc voici l'ensemble des habits que j'avais transporté avec moi donc soit directement sur mon corps soit dans ma sacoche de bikepacking je commence par les extrémités deux paires de gants une en néoprène une qui me vient du Pérou qui me permet de pouvoir doubler les couches et pas avoir froid aux mains là j'ai tenu jusqu'à moins 6 degrés au niveau du cou j'ai à la fois un cache-coup soit que j'utilise sur la tête soit autour du cou plus une écharpe également qui me vient d'Équateur les couvre-chaussures néoprène protection contre le vent et contre l'appui là en l'occurrence c'est super efficace par grand froid et après côté extrémité jambière manchette épaisse on ne le voit pas très bien mais c'est vraiment la version épaisse de Solo Salita très efficace également pour le froid et que je peux du coup retirer au fur et à mesure ensuite côté cuissard j'ai utilisé un cuissard standard pas un cuissard spécial hiver puisque ça me permet de pouvoir l'utiliser avec mes jambières et combiner en fonction du froid et avoir plus de flexibilité qu'un cuissard pur hiver où du coup vous ne pouvez pas retirer la partie basse au niveau des jambes au niveau des couches pour la partie importante du corps donc pour le torse là j'ai toutes mes couches la première qui permet de bien respirer la deuxième là que j'ai testé avec la laine Merino de fausse route qui est vraiment bien puisqu'elle est aérée et elle permet de sécher très vite troisième avec une veste d'hiver quatrième avec un gilet haute visibilité cinquième éventuel quand c'est la guerre et qu'il fait vraiment très froid une doudoune qui est relativement légère et qui est faite pour le vélo ça c'est sur le Salita aussi et un coupe-vent haute visibilité pour pouvoir tenir en cas de fort vent mais également être visible la nuit voilà pour le détail de tout ce que j'ai pu transporter durant cette recours du BikingMan Aura allez on se retrouve sur la route tous ces conseils je vous les donne bien sûr basés sur l'expérience du BikingMan Aura que je suis en train de réaliser en termes de reconnaissance de parcours mais également de la traversée du chemin rural des Inca l'année dernière ou encore de la Bolivie je me suis retrouvé avec des conditions parfois jusqu'à moins 18 voire moins 20 et ces règles là si vous les appliquez bien sûr il faut tester votre matériel mais si vous les appliquez vous devriez être plutôt confiant dès lors que la température va passer sous les zéros n'hésitez pas à commenter la vidéo dans la description juste en dessous si vous avez des questions très particulières sur mon équipement je suis là pour y répondre pensez à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne puisqu'elle n'existe que grâce à vous on se voit très vite sur la route ou les pistes ou les deux ciao 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 ciao